Musique Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien. Comme tous les après-midi, on va profiter d'être ensemble pour parler des tendances, relever des défis insolites et tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. J'attaque tout de suite avec le sommaire. Côté mode, le col victorien est votre meilleur allié en cette saison, en journée, en soirée et le week-end. Vous allez le voir grâce au conseil de Caroline. Défi test de Jeannan, on teste le maquillage avec des brosses. C'est quoi ce truc-là ? Benoît va nous faire découvrir un objet du quotidien tout à fait insolite. Et puis côté cuisine, dans notre masterclass, nous poursuivrons les différentes étapes et les conseils de Juan pour préparer un carré d'agneau. Et oui, c'est pas facile. Et alors, et alors, le grand bonheur du jour, c'est que nous serons accompagnés d'une des actrices les plus rock'n'roll du cinéma français. C'est la seule acolyte féminine légendaire des nuls. Elle a fait hurler de rire de son humour potache à un public qu'il a très vite, comme moi, érigé au statut d'icône. 30 ans plus tard, nous n'avons rien oublié de ses répliques cultes. Mais on la découvre de film en film, toujours apportant une touche de fantaisie dans les comédies les plus débridées du cinéma français. Elle est spontanée, elle est sans langue de bois. J'ai le plaisir d'accueillir notre icône, j'ai nommé Chantal Lobby. Tout le monde vous aime, on dit Chantal Lobby, j'adore, j'adore. Mais moi j'aime tout le monde aussi. Mais tout le monde vous aime, c'est formidable. Sauf les têtes de con que j'aime pas. J'ai croisé quelqu'un qui vous aimait pas, c'est une tête de con. Et bien en tout cas, on est heureux de passer l'après-midi en votre compagnie. Bonjour à les autres, comment ça va bien ? Très très bien, très bien. Alors, tous les après-midi sur ce plateau, je prends des risques ma chère Chantal. Je vais pas être seul, on va en prendre ensemble. Vous ne savez pas, on a un point commun. Quand je vois les défis que me réserve Benoît, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Oui, cette petite phrase qui revient souvent. J'ai l'impression d'être aussi dans une cage dorée, parfois. Mais bon, ça vous rappelle deux films avec Chantal Lebi que j'ai adoré. Et bien, Benoît, posez donc votre question. Alors la question que tout le monde se pose. Qu'y a-t-il dans la boi-boîte ? Je vous ai préparé... Dans laquelle boi-boîte ? Il y a deux boi-boîtes. Dans les deux boi-boîtes, il y a le même objectif. Des cadeaux pour moi ? Oui. Ça peut en devenir un. Ça peut en devenir un. Ça se mange ? Alors le plus gros cadeau qui se mange est assis pas très loin de vous. C'est une boi-boîte, c'est pas une vraie boi-boîte. Plaisir des yeux aussi, nous avons Juan. C'est cadeau. Il est là pour la déco. Alors Benoît, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la cuisine, c'est un plaisir. Vous pouvez aller faire un peu de cuisine ? Je veux bien me mettre avec vous à la cuisine. Si vous voulez, vous me dites qu'on peut venir à domicile. On est là pour ça. Bon, il est musclé. Et là, on le voit habillé, mais nous, on le voit nu. Allez, la boi-boîte. Allez, on va faire la boi-boîte. Allez, allons en la boi-boîte. Voilà la boi-boîte. La boi-boîte de Chantal, la boi-boîte de Stéphane. Vous soulevez la boi-boîte. Quand vous l'aurez soulevée, dedans, il y a un objet. Si vous devinez ce que c'est, c'est super. Si vous ne devinez pas ce que c'est, ce n'est pas super. Allez, on y va. 3, 2, 1, top, ouvrez les bois-boîtes. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet ? Il se décompose en deux parties. Ah oui, il y a un parti couteau. Voilà, une partie, elle ronde requin un petit peu. On peut le soulever, on peut le manipuler. On peut le tourner dans tous les sens trop posés. C'est pour la cuisine, j'imagine. Oui, déjà, c'est pour la cuisine. C'est pour la cuisine. C'est pour un citron. Pour un citron. Ah, ah, non, pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pourquoi c'est vert ? C'est vert mais juste. Pour un oeuf ? Un fruit. Un avocat, un kiwi, un fruit vert. Lequel ? Un kiwi. Un kiwi. Un kiwi. Ça sert pour un kiwi à toi. Ah, j'adore, pour couper le kiwi. Mais oui. J'arrive jamais à couper le kiwi. Je suis gagnée. C'est Chantal qu'a trouvé. Bravo, Chantal. Alors, comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? Prenez le kiwi. Mais déjà, il ne rentre pas. Non, non, on ne le fait pas rentrer. On coupe le kiwi en deux, dans le sens de la largeur, avec le petit couteau fourni à cet effet. Ensuite, on saisit un kiwi dans la main qui est la moins habile. Dans la main la plus habile, on prend l'autre moitié de l'objet. D'accord. Non, non, alors on pose le petit couteau, on retourne l'objet comme ça, et vous voyez, vous allez appuyer jusqu'au fond et ensuite tourner. Comme ça ? Voilà, vous allez jusqu'à la peau. C'est génial, tu ne connaissais pas ? Ça y est, j'ai compris. Et vous tournez. Et vous tournez. Non, il faut tenir la peau. Mais ça fait du jus de kiwi ? Oui aussi, mais ça fait des morceaux de kiwi. Ah ouais, finalement, c'est pas si top que ça. Ah, c'est pas si bien que ça. C'était bien sur le papier, quand même. Ah ouais, mais... Mais ça fait de la charme. Si, 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 regardez, il y a les quatre bouts. Il y a les quatre bouts, merci Chantal. Il y a les quatre bouts du kiwi. C'est un appareil à couper les kiwis qui vaut environ 5 euros. Il est très bien. Chantal, on le garde ou on le jette ? Non, moi je le garde. Pour l'instant, même si je ne m'en servira pas. Même si vous ne vous en servirez pas. J'ai plus vite fait de le découper comme ça. Je suis d'accord, moi je suis d'accord avec Chantal. On n'a plus vite fait de le faire avec un bouton. Je prends. C'est un appareil à couper les kiwis. De rien. Juan sera donc livré avec l'aubre kiwi. Voilà. J'ai remarqué, Chantal, vous n'êtes pas du genre à parader en robe. Non. Mais vous aimez plutôt regarder les robes des autres. J'adore, j'adore. Et bien on va passer tout de suite au tutoriel mode de Caroline. Alors la mode, c'est vraiment un éternel recommencement Caroline. La victoire sur les décolletés vient d'être gagnée par quoi, votre avis ? Par le col victorien. Non mais si on m'avait dit qu'un jour le col victorien... Je m'inscris en faux. Alors j'adore. Vous aimez le coup ? Je trouve que c'est une super idée pour quand on a le coup qui commence à tomber. Oui, mais c'est pas votre cas. Mettre un col qui vous tient bien comme ça... C'est pas victoire, c'est une minerve ça. On va en parler ensemble ? Oui, c'est pas toujours génial, ça dépend des cols. Mais je vous donnerai toutes les astuces tout à l'heure. C'est pas des cols qui montent haut ? Si, alors le col victoire, effectivement, c'est un col qui est resserré au niveau du cou et qui peut monter plus ou moins haut. Alors, il y a des variantes et c'est ça qui fera que ça va s'adapter ou non à la morphologie. Alors, en regardant les derniers défilés, surprise ! Le col victoire fait son grand retour. Alors je vous entends me dire, c'est pas toujours génial. Tu aimes, Jeanne ? Oui, mais Stéphane, oui. Mais ça peut avoir un côté classique. C'est joli, regarde. Parce que quand on regarde les défilés, justement, c'est hyper retravaillé. Ça peut être romantique, vous avez vu. Ça peut être en version plus glamour, c'est en version bijoux ici. Oh, c'est beau, j'adore. Il y en a absolument pour tous les goûts, c'est très joli. Alors, comment s'approprier ce col chargé d'histoire ? Eh bien, regardez dans votre quotidien, c'est possible. Le col victorien, c'est un peu le nouveau col roulé, en plus chic et plus romantique. C'est parti pour une leçon pratique. Le jour, on revisite le col victorien en jouant sur les codes mode des années 70. Une blouse boutonnée façon chemisier en soie qu'on associe à une jupe droite fondue en Suède avec des poches plaquées. Pour ce look vintage en camaïeu de marron et de beige, le cuir et les franges s'imposent. On choisit donc des sandales en cuir frangé et un petit sac bourse esprit amérindien. On ajoute des créoles façon gris gris en perles, plumes et fils colorés. Pour parfaire ce look, rien de tel qu'un joli chapeau esprit co-girl citadine. Pour le week-end, on porte la blouse victorienne dans un esprit farmeur, façon petite maison dans la prairie. Pour cela, la victorienne doit être simple et surtout fluide pour le confort. Associée à une autre pièce phare qu'est la salopette en jean, c'est l'esprit bohème garantie. Au pied, on enfile une paire d'espadrilles et on s'empare d'une beuse à 100 pailles pour jouer l'esprit champêtre à fond. Pour ajouter une touche de sophistication, pensez à accessoriser avec, pourquoi pas comme ici, un très beau sautoir ethnique. Et pour le soir, que dites-vous de ce look pirate chic ? On choisit une blouse très travaillée avec le buste et les manches en dentelle ajourées façon résie et des poignées mousquetaires. Pour trancher avec le côté sage de cette jolie blouse, on enfile un slim en cuir noir. Côté accessoire, on mise sur les pierres précieuses. On est pirate où on ne les pas. Sur les chaussures, sur le sac et jusqu'à la ceinture. Et pour finir ce look de corsaire, l'autre accessoire indispensable, c'est le carré de soie façon bandana assorti à des créoles dorées. A l'abordage ! Chic, bohème ou aventurière, en toutes circonstances, le col victorien vous ira très bien. Vous avez des préférences dans ces looks ? Verso week-end ? Moi j'aime tout. Vous aimez tout ? Oh ! Vous pouvez le redire, ça me fait plaisir. J'aime tout ce que vous choisissez là aujourd'hui. C'est flatteur pour le visage. Alors, c'est très flatteur pour le visage, mais il faut bien le choisir suivant sa morphologie. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a la peau du cou qui est bien tendue, l'ovale du visage bien dessinée, on peut se permettre des cols victoriennes très serrées et montantes. En revanche, quand ce n'est pas le cas, il vaut mieux choisir des cols assez bas et un peu dégagés. Parce qu'autrement, ça fait engoncer, c'est pas très dur. Et c'est pire. Et par exemple, quand on n'est pas très grand, vous nous dites souvent que par exemple un décolleté, ça crée de la verticalité. Ça crée de la verticalité. Et donc quand on est petit, si on met en plus un col très montant, on va avoir l'air... Alors, c'est surtout au niveau de la hauteur du cou, parce qu'en fait, le col victorien va créer une ligne horizontale. Donc si vous avez un petit cou, il faut le choisir très bas, parce qu'on aura l'impression, en fait, vous avez beaucoup de peau, ça va créer une illusion d'optique. Et si c'est l'inverse, il a un tout petit coup, il faut le choisir plutôt montant, parce que de cette manière, on aura plus de tissu, ça fonctionne bien. Mais il faut éviter pile au milieu, parce que ça coupe en deux, et là, c'est pas joli, ça tasse. J'ai bien compris comment ça fonctionnait. Alors, dans cette idée de col victorien, on a aussi un bijou qui revient en tête. Le camé. Le camé. Le camé. Exactement. Alors, là, les créateurs s'amusent. En version 2016, ça donne tout ça. Je vous ai fait un shopping parce que je trouve ça tellement joli, c'est hyper subtil. On a des jolis colliers, tiens, regarde. Juan, si tu veux bien le montrer, des jolis colliers qui mènent, ça revient énormément à la mode. Est-ce qu'on cumule le col victorien et un camé, ou ça fait un peu trop à l'ancienne ? Non, on peut le faire, parce que justement, c'est un style qui est très, très travaillé, et ça peut être joli. C'est toujours pareil, si vous le faites, il faut choisir plutôt une blouse victorienne, un peu moderne, parce que si vous avez quelque chose de très classique, plus un collier camé, ça fonctionne pas. Mais tu vois, on a vraiment les colliers aux mille camés, comme ça, c'est hyper joli. C'est très moderne, en plus, on a revisité le camé. Ah ben, complètement. Le camé, avant, c'était ça, là, comme sur les boucles d'oreilles. On a des versions comme ça qui s'ouvrent, en plus, imaginez, vous mettez la poignée dedans, c'est très sympa. Et il existe même des boucles d'oreilles en camé. Donc c'est vraiment le grand retour de cette mode un peu vintage, un peu rétro. On aime bien. On peut s'amuser, mais c'est toujours une question d'équilibre. C'est super. Bravo, Caroline. C'est très, très intéressant ce retour du col victorien. Vous trouverez tout sur France 2.fr. Oui, bien sûr. La HCCVB. Merci beaucoup. Alors, Chantal, ce qui vous amène parmi nous, c'est un film Dream Team. Ça veut dire l'équipe de rêve, évidemment. Un film de Thomas Horryou avec Mehdi Sadoun, avec qui vous aviez déjà joué dans Qu'est-ce qu'on va faire au monde ? Qui était mon gendre, oui. Il était votre gendre. Gérard Depardieu, Barbara Cabrita. Qui était ma belle-fille dans la cage dorée. Je vous ai tous retrouvés. Ah oui, vous avez retrouvé tout un tas de gamins incroyables qui jouent au foot. Alors, vous savez quoi ? Le plus simple, avant d'en parler, c'est de regarder la bande-annonce. Allez, on est là ! Hé, machine, vous voyez cette jambe ? Elle assurait à 10 millions. Je me doute bien que c'est pas le cerveau qui l'assurait. Faut pas se mettre sur les places handicapées, monsieur. Attends, tu sais qui je suis ? Moi, je suis Maxime Belloc, moi. Enchanté, moi, c'est Rémi Gouriel. Oh, mailleur 8, là ! Tu me penses que t'es fini, il va falloir te faire oublier. Au contraire, faut qu'on trouve un truc pour redorer mon image. Un retour aux sources. Mais oui, tu vas repartir dans le Berry. Mais bien sûr. Attends, on va la ferme chez mon père, quoi. Tu vois bien que c'est Grolande, ici ? Avec des ploucs. Il est magnifique. Ça veut dire quoi ? La rose n'a des pines que pour qui il veut l'accueillir. Mais non, c'est écrit sauce sucrée, sauce salée. T'es vraiment devenu un con, hein ? Madame, madame, attendez ! C'est bon, il veut bien que Maxime reste. Mais il a une condition, que Maxime entraîne l'équipe des cadets. Eh, Benoît ! Eh, ils jouent deux toiles, là, sur une jambe ! Ça va, Boris, ça va ! On est pas là, pour rigoler ! Vous voulez qu'on tombe de la pelouse, ou quoi ? Qu'est-ce que tu fous, il y en a qui dorment, là ? Les ploucs, ça se lève tôt ! Je tiendrai pas deux jours. Pas mal. Si tu sais faire la même chose sur un terrain, c'est peut-être à place dans mon équipe. Il faut que j'en parle à ma mère, là-bas. Bonjour. Bonjour, Anna. Elle est pas là, la jolie ? Enfin, l'autre... Aujourd'hui, c'est la grosse qui va s'occuper de toi, mon mignon. Entre avec toi sur le canard ! Avec quoi ? Je t'espère avec quoi ? C'est déjà incroyable, non ? J'avais perdu un fils, et tu découvres plus que c'est un mec bien. Mamadou ! Bon, Mamadou, va voir. Ah ouais, donc, parce que je suis black, je m'appelle Mamadou. Ah, tu vois ce que je veux dire, je suis désolé, bon... Comment tu t'appelles ? Moi, je m'appelle Mamadou. Ah, c'est très drôle. Ah, non, vraiment, c'est une comédie qui fait du bien, puis on se moque un peu des codes du foot, et en même temps, il y a une belle histoire, on est tenus, on a envie qu'ils gagnent, etc. Mais votre personnage, moi, j'ai adoré. Parce que chaque fois que vous apparaissez dans un film, comme celui-là, ça apporte une telle touche de fantaisie. Ils vous ont grimé à la façon Anna Wintour dans Le Monde de la Mode. Terrible, parce qu'elle cherche des idées. Enfin, vous êtes incroyables. Une scène, par exemple, je vous la raconte, parce que ça m'a fait tellement rire. Vous entrez dans les vestiaires, tous les mecs sont de dos, et ils prennent leur douche, évidemment. Ils sont en train de se laver, oui. Et puis, retournez-vous, regardez-moi quand je vous parle. Donc, ils se retournent, ils ont les mains comme ça, devant, pour cacher leur... Et puis, elle dit, qui veut aller au stade français ? Levez les mains. Ah, mais cette scène, elle est juste géniale. Vous avez dû mourir de rire. Mais alors, j'ai fait sans lunettes. Alors, le problème, c'est que je voyais rien. Ah oui, c'est dommage. Tout était un peu flou. Tout était flou, mais en même temps, je ne sais pas. Voilà, moi, ça me fait rire. Vous avez fait plusieurs fois, la scène. Alors, je ne fais pas beaucoup. Pas beaucoup, non ? Non, avec Chabal. Avec Chabal, j'ai un souvenir de rigolade, comme ce n'est pas permis. Cela veut dire, on ne vous a mis que des beaux gosses. Il y a Renaud Lavilléni. Ok, adorable. Adorable. Il y a Chabal. Il y a Nicolas Karabatic. Ils sont tous formidables, d'ailleurs. Tous ceux que j'ai rencontrés, ces grands champions et tout. J'ai passé des bons petits moments avec eux. Je trouvais ça formidable. Ce qui est formidable, c'est que vous avez réussi à faire une comédie qui est en prise en même temps avec tous les clichés, les gens arrogants, etc. Et puis, il y a une morale. Parce que, bon, vous voulez que votre boulain, il se relève. Il se relève. Donc, c'est assez joli parce qu'on peut effectivement être amoureux du foot. Il y a des clichés sur le foot qui existent, on les connaît. Et dans ce coup, tout ça, c'est le film de Thomas Soriaux quand même. Moi qui pourtant n'aime rien du foot, là, j'ai... Ça nous fait plaisir parce que chaque fois, vous portez bonheur au film. Mais écoutez, vous le méritez parce que vous êtes formidaires. En tout cas, c'est vraiment la Dream Team. Ça sort demain, le 23 mars. Voilà. Donc, courez demain voir la Dream Team. Et Gérard Depardieu est vraiment très touché aussi. Il est formidable, Gérard. Il est formidable. Il est juste, quoi. Tout le temps. Il est toujours juste. Il n'y a rien à dire. Depardieu, il est incroyable. Voilà, il est incroyable. Et Mehdi, je trouve que Mehdi, plus ça va, mieux. Là, je pense que voilà un garçon qui ira très, très loin. Il va faire une belle carrière, Mehdi. La petite Barbara aussi. C'est vraiment des gens... C'est votre Dream Team. Il n'y a pas de doute, Chantal. Alors, notre race de la cuisine, Juan, a eu envie de nous apprendre à préparer un carré d'agneau. Donc, je vous propose de rejoindre la masterclass de Juan. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va donc préparer... Aujourd'hui, un carré d'agneau, Stéphane. Chantal, vous avez la cuisine ? J'aime la cuisine, j'adore cuisiner. Mais je ne mange plus de viande. Vous mangez quoi ? Je mange du poisson, des légumes. Oui, des légumes. Je vais vous apprendre une petite technique. Si vous avez des invités, les beaux jours, ils arrivent. Donc, c'est une petite technique très sympa. Quand vous avez des barbecues, on a toujours le petit carré qui peut faire partie de ce genre d'ingrédients qui vont venir dans nos barbecues. Donc, pour cette recette, je vais vous montrer une technique qui est très, très sympa. On a les os, vous voyez, les os du carré. Là, on va tailler le plus collé du deuxième os. Vous voyez ? Là, on a le deuxième os qui est là. On va se coller le maximum de ce deuxième os, comme ça. Et on va aller jusqu'au bout et tailler notre carré, ok ? Mais pourquoi ça s'appelle un carré ? Le carré, c'est... On a le carré dans le veau, dans le cochon, dans l'aillot. Parce qu'en fait, on a des côtelettes et tout. Normalement, quand on a tout le morceau, c'est un carré comme ça. D'accord. Et c'est le carré, ça s'appelle comme ça. Et en fait, quand on les voit crues, on se rend compte tout le gras qu'il y a. Il y a un peu de gras. C'est pour ça que regardez cette technique, Stéphane, que je vais vous montrer. On va prendre notre petite côtelette, on va venir suivre l'os de cette façon-là. On suit l'os jusqu'en bas, ok ? Une fois qu'on a séparé cette partie-là, on va venir gratter l'os avec le dos du couteau, ok ? Pour ne pas abîmer le fil, on va tout simplement gratter l'excédent de gras. Vous voyez, on gratte comme ça. Et toutes ces parures... Pourquoi ça ne gratte pas ? Mais ce n'est pas facile. Ça ne gratte pas ? Attendez, je vais venir vous gratter, moi. Venez. Comme ça, on va... En fait, vous pouvez... Si vous avez trop de viande, on fait une petite incision. Et après, il faut juste appuyer un peu avec le dos. Oui, il faut être fort. Il faut avoir mon muscle. C'est pour ça que vous êtes... Je suis là pour vous. Oui, c'est ça. On va frotter en fait bien l'os. Vous voyez, il devient bien blanc. Ah oui. Bien, bien blanc, vous voyez. Ah oui, bien, oui. C'est assez sympa, c'est assez clean. Toutes ces parures qu'on a de côté, on ne va pas les jeter, ok ? On va les récupérer, on peut faire plusieurs choses. On les confit et on peut faire des petites croquettes ou un petit hachis avec de l'agneau confit. Sinon, on peut les faire dans un jus ou un bouillon. On les fait cuire, ça va donner énormément du goût au bouillon. D'accord. Une fois qu'on a fini notre côte, notre petite côtelette, on va juste faire une petite entaille là, pour que ça soit bien propre, ok ? On va venir manchonner l'os. Ça, je vais le faire pour vous. Vous voyez, on fait comme ça, juste un petit coup. Oh là ! Ah ! Ça vous fait penser à des filles ? Ça me fait de la peine. Un petit coup. Moi, je crois qu'elle est déjà morte, non ? Stéphane, il ne faut pas avoir peur là. Il faut bien, bien gratter. Tiens, je te laisse faire pour les filles. Et une fois qu'on a notre os qui est bien, bien propre, regardez, on va venir enlever l'excédent de gras ici, vous voyez ? Mais elle ne laisse pas tes doigts au milieu, enfin ! Vous avez vu ? La partie la plus tendre, la meilleure. On va venir faire une petite incision, vous voyez ? On est au milieu. Incision. On a une incision, on va faire un trou, donc à l'intérieur de notre carré, jusqu'à l'autre côté, vous voyez, comme ça, ok ? D'accord. Une fois que le trou est fait, on va faire attention, on va rentrer notre os comme ça. Ça ne rentre pas, hein ? Regarde le mien ! Et là, vous voyez, on a un carré d'agneau qui est parfait, qu'on va griller, et que vous allez le manger, en fait. Vous allez le juste croquer, et vous allez manger sans aucune difficulté votre carré d'agneau. Vous allez vous régaler. C'est une très bonne astuce, bravo ! Pas mal, pas mal. C'est un peu là, j'ai préparé. Là, on le voit bien. Là, on le voit bien. Vous voyez, c'est grillé, une petite sauce vierge avec des herbes, un petit peu. C'est quoi, chimichurri ? C'est un peu comme un chimichurri, et en fait, vous voyez, ça s'enlève tout simplement, ça fait des petites sucettes, vous voyez ? C'est des petites colombinas, et on a juste à grignoter dessus, c'est très sympa. Les gens à la maison vont manger comme ça, avec les doigts, pour un apéro, le barbecue, vous allez vous régaler. C'est super, c'est super, merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. C'est différent. Alors, il vous voit tout sur 32.fr. Exactement. Vos astuces. Bon, moi, je voulais vous faire ma newsletter, parce qu'à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, je voulais vous parler d'un phénomène qui est en train d'envahir la mode et le web. Regardez, on commence avec la newsletter. Alors, si je vous dis sirène, vous pensez à quoi ? Ariel. Ariel. De Suède. Pompier. J'en ai six. Pompier. Ah, sirène des pompiers. J'en connais six au moins. Un sirène, pardon. On va parler de la petite sirène. Vous savez, celle qui est au fond de l'eau. À Copenhague, elle est sortie de l'eau maintenant. Quand la mode s'empare de ce phénomène, ça donne des choses hyper sympas. Et en ce moment, sur les podiums, on a l'invasion de l'effet sirène. Ariel Dombal. Ariel Dombal, entre autres, effectivement. Alors, regardez, en ce moment, on a la panopie complète dans les collections. Que ce soit en version robe affilée, avec des coquillages qui sont brodés. Oui, mais c'est un phénomène qui arrive partout. On a aussi de jolies robes en satin de soie couleur lagon, un peu comme la reine des profondeurs. Et là, on a le pantalon effet poisson argenté, finalement. Très, très beau. Ça, j'adore. Ça vous plaît ? Moi aussi, oui. Eh bien, du coup, on a des sacs, on a des bijoux, on a des chaussures. Il y en a absolument pour tous les goûts. Et les sirènes ont toujours fasciné. Et ça continue. Regardez ce que je vous ai trouvé sur le web. Aux Etats-Unis, on a un bar qui met en scène des sirènes professionnelles. C'est quand même incroyable. C'est un métier. C'est le dive bar à Sacramento. C'est vraiment la version moderne, finalement, des strip-teaseuses. Vous avez vu ? Évidemment, ça continue. Cette tendance a été reprise par plein de blogueuses qui vont vous apprendre à vous transformer en sirènes, finalement. Pour ça, il faut faire du sport. Il faut faire de la monopalme. Ça peut être ça, mais ça, c'est un tutoriel pour toi. Regarde, Jeannan. C'est une maquilleuse qui apprend à faire de véritables écailles sur la peau. Oh là là ! C'est quand même étrange, hein ? Alors, je vous ai trouvé un autre tutoriel. Cette fois-ci, c'est un tutoriel qui va vous montrer comment créer un costume de sirène. Là, on est plus dans le stylisme, c'est pour Maud, c'est le do-it-yourself. Vous apprenez à vous déguiser, à vous faire un joli costume. Et puis, pour terminer, la panoplie complète de la sirène. J'ai trouvé un autre tutoriel d'un coiffeur. Regardez ce qu'il fait. Il vous apprend. Il vous montre comment avoir des chevelures arc-en-ciel, un petit peu comme des poissons exotiques. Ça s'appelle le Rainbow Air. C'est une grosse tendance en ce moment. Tu as vu, c'est incroyable. C'est entre la sirène et la licorne, quand même. C'est la licorne arc-en-ciel, sirène. Oui, un petit peu, mais c'est tout ce côté un peu... Fantaisie, féérique, tout ça. On aime bien. Bon, bref, vous l'avez vu. C'est un phénomène qui est en train d'envahir le web, la mode, la beauté. Il y en a pour tout le monde. Si vous avez envie, vous aussi, de vous transformer en sirène, vous savez maintenant où aller regarder sur les sites internet. Merci beaucoup, Caroline. Sous l'océan. Sous l'océan. Alors, justement, puisque vous parlez de beauté, on va continuer l'émission en beauté avec Jeannane. Il y a mille et une façons de se faire belle. Il y a quelques semaines, Jeannane, vous nous parliez des maquillages avec des patches. Oui. Et avant, c'était les éponges. Un défi, un effet. Et maintenant, aujourd'hui, vous nous parlez de comment se maquiller avec des brosses. Loin de moi l'idée d'être caustique, Jeannane. Non, mais est-ce que le plus pratique, ce serait quand même pas d'utiliser ses doigts ou ses pinceaux ? Aussi, aussi, Stéphane, le maquillage avec les petits doigts-doigts, on l'a déjà vu dans cette émission. Mais aujourd'hui, je vous parlais de brosses. Alors, vous vous dites dans le public qu'elle parle de quoi ? De brosses à dents ? Non, pas du tout. Non, des brosses. Comment allez-vous passer à vous maquiller en semaine ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est déjà... Allez, un chiffre, on est fou. 50 semaines. 150 semaines. C'est toute la vie. 43 semaines. En moyenne, 43 semaines. Il a lu ma fiche, on applaudit. Non, c'est du calme supplémentaire. 43 semaines de votre vie, mesdames, vous allez passer en semaine à vous maquiller. Moi, je suis heureuse. Je crois que j'explose la moyenne. Bon, après les pinceaux, après les doigts, après les éponges, les brosses pour se maquiller. Regardez, c'est mon défi. Regardez, Chantal, vous allez voir. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ces choses ? Des brosses. Ah, je sais. Peut-être une brosse à cheveux, hein ? Ou alors peut-être une brosse à poussière. Ah, suis-je bête ? Tout simplement une brosse à dents. Ah ben oui. Pour se brosser les dents, c'est pratique, ouais. Bon, Tom, expliquez-nous quel est l'intérêt de ces brosses, qui sont tout de même un petit peu bizarres. C'est pas bizarre du tout. En fait, c'est vraiment idéal pour l'auto-maquillage. Le côté incurvé, ça permet vraiment d'être parallèle à son visage et d'appliquer le produit facilement. Et le faisceau de poils hyper hyper dense, ça permet de diffuser la matière hyper facilement. Bon, attendez, je vais les tester quand même et je vais vous montrer ce que je ferai comme maquillage avec ce genre de brosse. C'est parti ! Moi, je pense que cette brosse qui ressemble à une brosse à cheveux, tout de même une mini-brosse à cheveux, c'est pour le teint. Je vous apprécie là, non ? Et là, je brosse. Je brosse. Je brosse. Je brosse. Je brosse. Comme si je me démêlais les cheveux, quoi. Voilà. Next. Bon, maintenant, je vais prendre la brosse de taille moyenne. Et moi, je pense que c'est pour les yeux. Voilà, voilà. Et je vais me l'appliquer sur les yeux comme ça en monochrome directement. Vous n'avez pas l'air très, très satisfait là. C'est pas grave, moi, je continue, je crois en mon maquillage. Et le dernier, le petit zigoui. C'est pour quoi ? Moi, je pense que c'est pour les sourcils. Et voilà. Bon, ça, c'est ma proposition avec ces brosses. Je dois dire que je suis plutôt fière de moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, Jeannan, c'est plutôt pas mal, c'est vrai. On peut faire beaucoup mieux avec ces brosses. On peut avoir plusieurs utilisations avec une seule et même brosse. Bon, montrez-nous. Alors, on commence par le teint. Et pour ça, on va pouvoir utiliser la plus grosse brosse. Vous aviez raison tout à l'heure, Jeannan. Yes ! Toujours, on va respecter cette idée d'une application par petits mouvements circulaires. Comme une application classique, on va insister sur la zone médiane, qui est la zone où on a plus besoin d'unifier en général. L'avant des joues, le nez, le front et un petit peu le menton. Et on va pouvoir balayer de façon plus légère tous les extérieurs, là où la peau est toujours plus jolie. Bon, j'étais plutôt pas mal, mais tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait plusieurs utilisations pour une brosse. Et oui, parce qu'avec la même brosse, on va pouvoir aussi appliquer son blush. Mais oui, le blush ! Pour prélever le produit, on vient tapoter, mais on n'appuie pas trop. Sinon, on va prélever trop de matière, et là, on va faire un effet poupée russe assuré. Non, 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 on ne peut pas. Ensuite, au niveau de l'application, on va respecter l'idée des petits mouvements en aller-retour, ou alors des petites vrilles, toujours, pour diffuser le produit. Ça permet de l'appliquer et de l'estomper en même temps. D'accord ! Elles sont vraiment agréables, ces brosses. Mais juste, entre les deux étapes, fond de teint et blush, est-ce que je nettoie ma brosse ? Alors là, comme on est à l'étape du teint, on peut tout à fait garder la même brosse sans la nettoyer pour passer du fond de teint au blush. Si on change de couleur, on peut la nettoyer rapidement sur un petit tissu. Maintenant, on va pouvoir prendre la brosse moyenne, qui va servir à corriger localement les petites imperfections, telles que les cernes ou les petites rougeurs. Et ça, tout à l'heure, je ne vous ai pas vu faire. Non. On peut faire bien plus que du fard à paupières avec ça. On fait vraiment une petite série de mouvements en aller-retour pour corriger dans le creux du cerne sans surcharger de matière. Et la précision de cette petite brosse, ça nous permet aussi de localiser la couvrance, notamment au niveau des ailes du nez qui sont toujours un peu rouges. Je la nettoie un tout petit peu sur un mouchoir. D'accord. Et ensuite, je peux passer du fard à paupières. Ok ! Je prélève un tout petit peu d'un fard crème ou poudre et je viens l'appliquer le long de la paupière, vraiment par petits mouvements en va-et-vient toujours. Et la forme incurvée, en fait, de la brosse va vous permettre, par exemple, d'atteindre très facilement le coin interne de l'œil, qui est toujours compliqué à atteindre avec un pinceau normal. Maintenant, notre plus petite brosse. On va pouvoir l'utiliser pour ourler le rat-de-cil très facilement. Le petit mouvement, en fait, de va-et-vient permet de déposer du produit sur le rat-de-cil et de l'estomper en même temps pour un effet fumé. Et voilà un rat-de-cil parfait en quelques secondes. Bon, et c'est terminé avec cette brosse que moi, j'étais persuadée qu'elle était faite pour les sourcils. Mais on peut aussi l'utiliser sur les sourcils. C'est pour ça que vous aviez raison, Jeannane. Oh là là ! La forme hyper précise en longueur de la brosse, ça permet de densifier la ligne. Vous pouvez tout simplement partir du bas de la ligne et remonter par petits mouvements de bas en haut. Ça va très très vite. Et d'ailleurs, c'est déjà fini. Ça y est ? On a vu toutes les utilisations des brosses ? On a tout vu. Mais Tom, merci. Et on a appris une chose aujourd'hui, c'est que l'expression « tu peux te brosser » prend tout son sens. C'est pas mal le résultat. Je dois dire que oui, j'étais un peu sceptique. Vous étiez assez contente. Le défi était relevé, c'était très intéressant. Et puis, ça étale bien la matière. Il l'a dit, Tom Sapin. Surtout pour les débutantes, vous savez, celles qui ont peur du fond de teint fluide parce qu'elles se disent « Ah, mais ça va faire des traces avec mon pinceau. » Mais non, pas avec la brosse. Là, Chantal, je vous assure, hop, en plus ça rentre dans des petits coins et tout, on est dedans. Mais là, vous avez plein de brosses sur le plateau. Mais oui ! Bon, alors très rapidement, en ce moment, Chantal, est-ce que vous utilisez des brosses pour vous laver le visage ou vous laver le corps ? Non, moi, je fais avec un démaquillant et puis... Voilà, alors là, il y a une vraie tendance qui nous arrive d'Asie. Bon, déjà, il y a les brosses pour se nettoyer le visage. Je vous avais fait une enquête sur la beauté coréenne et on voyait qu'elle se brossait le corps. Donc maintenant, on se brosse le corps, on se brosse le visage, on se brosse les cheveux. Voilà, c'est une tendance très forte en Asie. Ça commence à arriver dans nos salles de bain, mais en attendant cette tendance, moi, je dois dire aussi que je me démaquille avec des brosses nettoyantes maintenant parce que c'est assez pratique. Je vous ai fait un petit shopping de brosses, un petit peu fofolle, un petit peu dingo. Pour les écolos, cette brosse, regardez, en éponge qui passe un petit peu partout, avec cette petite tige en bambou et ce petit anneau métallique, ça, c'est pour les écolos. Vous allez pouvoir atteindre des zones. Ensuite, celle-ci, c'est une brosse, un pinceau électrique. Ça, c'est pour les flemmardes. Il y a pour les écolos, il y a pour les flemmardes. Vous venez, vous mettez votre fond de teint et ça applique tout simplement. Et en même temps, il y a un effet massant avec la brosse. C'est très, très bien pour activer les cellules, donc le collagène, etc. C'est toujours très bon. Et enfin, pour les bordéliques, un pinceau deux en un. Regardez, attention, je vous impressionne. Mais en fait, il est rétractable, il est un peu foufou. Celui-ci est en édition limitée. On aime bien les trucs un peu bizarres, moustache et tout ça, voyez. Ah oui. Voilà, c'était un shopping insolite de pinceau, mais pensez à les laver. Ah, un cadeau pour Chantal ! Jeanne, je te couvre, mais comment on les lave ces pinceaux ? Alors moi, je fais ça tous les dimanches. Un pain de savon, tu mouilles ton pain de savon, tu tournes ton pinceau, tu vois les poils. Ensuite, tu nettoies à l'eau tiède et tu poses sur une serviette et tu les laisses faire dodo et tu les récupères le lendemain. Et là, ton pinceau est tout doux. C'est cool. Chantal, un petit cadeau pour vous. Ça arrive, tout ça, on fait du plaisir. Merci beaucoup. Merci, jeune âme. Tous ces conseils sur les brosses à maquiller sur france2.fr slash ccvb. Bon, on ne va pas se quitter, Chantal, sans le défi de Benoît. Non. Benoît, vous aimez nous faire tester tout et n'importe quoi, enfin surtout n'importe quoi. Le rôle d'agent de footballeur dans le film « Je m'time » avec Chantal vous a inspiré et donné des idées. Oui, parce que moi, quand j'étais petit, j'ai essayé de jouer au football avant de me rendre compte que j'étais peut-être plus fragile que ça. Il fallait que je me rende vers autre chose. Mais à une époque, c'était un truc très viril, le football. C'était un truc de garçon. C'est un truc de mec. Maintenant, il y a plein de filles. Et bien maintenant, il y a tellement plein de filles. Oui, regardez, je vais vous montrer la vidéo d'une fille qui joue au foot avec des talons aiguilles. Et elle est juste absolument incroyable parce qu'elle, elle est capable d'humilier n'importe quel garçon avec ses talons. C'est fantastique. Même notre ami Juan qui vient d'un pays où le football se pratique beaucoup. Il y a quand même du passe-moujol. Alors ça, c'est rien. Moi, j'ai eu une idée. J'ai eu envie qu'on apprenne un petit peu à faire du football freestyle. J'ai simplement invité Gautier Fayol, quintuple champion du monde, qu'Athégué Ruichaud. Rien que ça, il va nous apprendre à faire du football. Oh là là. Il en fait des... Oh là là. Bonjour. Il en fait des choses. Oui, c'est bon. Merci à vous. Champion. Chantal. Bonjour. On se connaît ? Oui, tout à fait. Il est dans le film ? Et c'est lui qui a entraîné Mehdi et puis la plupart des sportifs du film. J'ai eu cette chance. Voilà. Magnifique. Eh bien, on va voir ce que vous arrivez à faire avec nous. Les présentations sont déjà faites. Alors, est-ce que vous pouvez nous apprendre à faire quelques trucs avec ce ballon ? Bien sûr. Alors, la première étape, je pense qu'on va évaluer votre niveau. Donc, on va essayer. Je veux dire Stéphane, surtout. On va essayer. Oh, il est déjà évalué. Évaluons le niveau de Stéphane. Chantal, vous avez un petit bobo, je vous l'ai essayé quand même ? Ça dépend, non, mais moi je vais... Moi, j'ai une figure spéciale pour Chantal à la fin de la chronique. Ok. Trop d'écarts. Pas de problème. Exactement. C'est une petite figure qu'on prépare depuis des mois. Alors, évaluons Stéphane. Pour évaluer Stéphane, on va faire la base du freestyle, c'est le jonglage. Alors, on va voir si c'est plus ou moins réussi. Ah, mais c'est raté d'avance. Sinon, on passera à une autre figure, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il manque d'encouragement, peut-être. Ouais, il faut l'aider un peu. Il faut l'aider un peu. Allez Stéphane ! Comme à l'école. Il va marcher sur le ballon. Essayez de jongler un peu Stéphane. Avec les genoux, c'est plus facile. Attention ! C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas possible. On va passer à une figure quand même plus simple qui va utiliser à la fois la main et le pied. Mais on peut quand même l'applaudir pour l'attendre. J'ai très mûle en plus. L'important, c'est d'essayer. Alors, on va faire ce qu'on appelle dans la discipline un starter. Un starter, c'est quoi un starter ? Ça permet de démarrer le jonglage. Si on ne sait pas jongler, ce n'est pas forcément grave. On peut le reprendre à la main. Donc, on va bloquer le ballon au niveau des chevilles. Et on va faire comme un saut de grenouille. C'est-à-dire qu'on va monter les genoux au niveau de la poitrine, desserrer les pieds et reprendre le ballon à la main. Stéphane, allez-y, ballonne. Moi, je vais essayer aussi. Allez, essaye. On va tous essayer. C'est le côté grenouille. Alors, j'ai entendu un bon conseil. Plus au niveau des chevilles, exactement. Plus au niveau des chevilles. Yes ! Pas mal, pas mal. Au niveau des chevilles. Le ballon, plus au niveau des chevilles. Là, il était un peu trop vers l'avant. On va plus le serrer au niveau des chevilles. On plie, on saute et on attrape. Dommage. Avec une petite variante. Vous avez quand même dit que vous vouliez mettre à l'honneur les femmes. Donc, moi, je vais essayer. Vous voulez bien, Zanaï. Tiens. En talon. En talon, un peu. En talon, en talon. En talon, t'es capable. Alors, attends, je vais essayer. Alors, moi, je pense que les genoux, c'est plus facile. Et joli. Bien. Yes ! Hey ! C'est trop génial. Je propose qu'on passe à une autre figure. Une figure de base du freestyle, c'est l'amorti sur la nuque. Alors, on ne va pas apprendre à l'amortir tout de suite parce que ça, ça demande des semaines, voire des mois d'entraînement. Des semaines ? Ça a l'air tout simple. Mais on va simplement apprendre la position. Alors, la position, elle est simple. On pose les pieds bien à plat sur le sol. On ramène les coudes vers l'arrière. On forme un angle droit entre ses jambes et son buste. Et on lève le menton en regardant droit devant soi. Ensuite, on ne bouge plus. Stéphane. Le menton un petit peu plus haut. On reste combien de temps, là ? Jusqu'à la fin de l'émission. Merci beaucoup. C'était la chronique de Gauthier. Alors, j'ai un petit secret que je vais vous révéler aujourd'hui. Ce secret, c'est que Chantal m'a tout appris. Oui, je sais. Chantal m'a tout appris. C'est la coach. C'est la coach, exactement. Sans elle, je ne serais pas arrivé jusque-là. Je pratiquais le football, simplement, en club, quand j'étais plus jeune. Chantal est venue me voir et m'a dit, tu devrais faire du freestyle. Elle m'a tendu un stylo, un ballon, et elle m'a appris le coup du stylo. Et aujourd'hui, pour te remercier, Chantal, je vais te remontrer le coup du stylo, parce que le temps a passé depuis notre première entrée. J'ai perdu un peu la boule. Oui, non mais... Enfin, la balle. Je vous propose qu'on applaudisse en rythme. Dans les deux mains, et tu boucheras. Vous allez comprendre. Un peu de musique, peut-être. Un peu de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501